À Saguenay maintenant, le projet d'un nouvel amphithéâtre de 94 millions annoncé hier fait encore une fois beaucoup réagir. L'annonce soudaine de ce projet incite même l'ex-mairesse de Saguenay, Josée Néron, à sortir de l'ombre. Madame Néron, vous aviez gardé le silence depuis votre défaite il y a deux ans. Pourquoi donc aujourd'hui sortir sur ce projet? Qu'est-ce qui vous choque précisément? Parce que je pense qu'on peut dire que vous êtes choquée. Oui, je vous dirais que c'est... A priori, ça me fait un petit velours parce que je vois que ce que j'avais présenté à la population, qui était un projet, je tiens à le dire, pensé, travaillé avec le milieu, qui était un projet qui était vraiment porteur. Ce n'était pas un projet plasteur, un projet porteur pour la ville. Eh bien, c'est ce qu'on a représenté. Dans le fond, quelle était la question? A-t-on besoin d'un amphithéâtre ou pas? La réponse, c'est oui. Donc, vous dites qu'on a copié mon projet ou on s'en est inspiré fortement? Bien, je vais vous dire un amphithéâtre, c'est un amphithéâtre. À un moment donné, ce n'est pas un aréna. C'est un amphithéâtre. Donc, ce que je vois, c'est que le besoin, qui était omniprésent déjà en 2018, la logique fait que ce projet-là refait surface. Donc, c'est pas mal ce que vous présentiez à l'époque. Tout à fait. Mais Mme Dufour s'y opposait. Tout à fait. C'est d'ailleurs elle, avec l'arrondissement de Jonquière, malheureusement, à l'époque, qui a complètement, carrément fait blocus. Et on se souvient qu'on avait sur la table une offre de décret de la part de M. Couillard, a priori, et ensuite de la part de M. Legault. Il y a deux semaines, deux-trois semaines, on entend M. Podvin nous dire qu'il faut taxer les citoyens davantage, 2 % de plus par année pour investir. Et hier, on nous annonce un projet de 94 millions en nous disant que les finances sont bonnes. Comment expliquer cette situation? Demandez à M. Podvin. Je le connais pour son très grand sens de l'improvisation. Je vous réfère à lui. Parce que pour vous, est-ce que la Ville aurait les moyens d'investir? Écoutez, dans n'importe quoi, dans n'importe quoi, ça demande du travail de la part des élus de tous les niveaux. Au niveau des élus de Ville de Saint-Denis, ce qu'il faut, c'est qu'ils remontent leur manche et qu'ils préparent un projet. On nous a tiré un chiffre comme ça, 94 millions. Improvisé comme ça? C'est basé sur quoi? En plus, ça vient d'une firme de l'extérieur qui ne connaît rien de nos réalités. Aucune... Je vais vous dire, moi, j'en viens pas. C'est comme si je vous dis, je vais vous vendre ma voiture, mais ma voiture, vous la voyez même pas. C'est presque... C'est loufoque. C'est pas sérieux. On fait pas ça. J'ai jamais vu un genre de présentation comme ça. Moi, ce que je retiens de ça, parce que je veux pas faire le procès de tout ça, c'est que ce qu'on comprend, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin d'un amphithéâtre. Autre chose, vous vous souvenez, on avait nos fameux décrets de la part offre de décrets. Je pense qu'on est dû comme ville. On le mérite. Parce que les autres grandes villes du Québec, là, ils ont eu ces décrets-là. Donc, de reprendre le bâton du pèlerin, d'aller cogner à la porte de nos députés régionaux. On a la chance d'avoir cinq députés de la CAQ dans la région, et je sais qu'ils croient dans la région. Bien, de leur dire, messieurs, mesdames, maintenant, on va travailler avec vous. On chicanera pas avec vous. On va travailler avec vous pour aller leur chercher cet argent-là, parce qu'il doit revenir dans cette région. Justement, autre dossier, par l'autre chicane. Élection Québec, Commission municipale. Vous avez porté plainte? J'ai tout simplement demandé... Le rôle, là, d'une personne comme moi, parce que j'étais pas dans l'événement, c'est de porter le dossier à l'attention des instances pour qu'ils jugent si c'est justifié de faire enquête. Alors, j'ai porté le dossier à l'attention des instances. Ils ont jugé qu'il y avait matière à enquête. L'enquête se fait. Vous comprenez que pour le reste, je ne veux pas commenter. Est-ce que vous avez l'intention de vous représenter? Vous vous semblez très motivée, intéressée par les dossiers. Deux ans de repos, à profiter des miens, à profiter de mes amis, de la vie, de tout. Je vais vous dire, je ne veux pas une vie dans une position comme mairesse, c'est du 7-24. Les gens me demandent de me représenter, je peux vous le dire, en l'épicerie, au restaurant, en me promenant dans la rue. Quand même la peur après une défaite? Oui, oui. Mais je vais vous dire, pour moi, la défaite, il faut la prendre avec des pincettes. Jusqu'à deux semaines avant, j'étais la personne qui était gagnante. Mme Dufour a promis un gel de taxes. Et vous avez vu la tendance carrément renversée à l'intérieur de deux semaines. Pas de rancœur? Vous la digérez, cette défaite, aujourd'hui, ou vous restez avec quelque chose? Écoutez, c'est sûr que j'aurais aimé avoir un deuxième mandat. Je pense qu'en un seul mandat... En tout cas, moi, la fonction publique me disait, Mme Néron, en quatre ans, on a plus avancé qu'en 20 ans. C'était ça, le travail que j'ai fait. Puis d'ailleurs, je l'entends à travers les médias. Les gens disent que tout ce que j'ai fait, j'ai placé les choses, j'ai redressé les choses et j'ai passé à la bonne place. Quand je suis partie de la ville, ce que j'avais touché, je l'avais remis à la bonne place. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, la politique. C'est ingrat. On verra pour la suite. Mais pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'observe. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver avec une belle vision, une vision rassembleuse. Ce n'est pas une vision d'esprit de clocher, là, qu'on remet les pancartes un peu partout à tout le monde. Vraiment une belle vision englobante. Et une vision d'une ville qui croit dans ça, dans son futur. Pas une vision qui dit, on est endetté, on ne peut rien faire. Regarde, il y a plein de monde qui, en ce moment, vivent la même réalité que vous. Puis ils travaillent leur ville. Bien, redressez-vous les manches, puis travaillez votre ville. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes payés. En tout cas, on voit que vous êtes encore intéressés. On va sûrement vous rappeler dans les prochains mois pour savoir ce que vous déciderez. Merci beaucoup, Mme Néron. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Sous-titrage MFP.